bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne trading the trend un autre jour notre titano fork celui ci va commencer sa presse elle dans 20 heures au moment où je tourne cette vidéo et celle ci va durer 51 heures ce sera un fair launch sur pinksail donc tout le monde pourra y mettre ses soucis le désir il n'y a pas de hard cap c'est un projet qui va sans doute démarrer avec un petit budget alors pourquoi je vous parle de ce projet là plutôt que d'un autre parce que ce n'est pas comme si cela manquait la nouveauté ici c'est la compatibilité avec l'ethereum virtual machine c'est à dire que son code sera compatible avec toutes ces chaînes là et donc une possibilité de cross chain même si c'est plutôt des termes pour le moment qui font rêver j'attends de voir un projet concret le premier notamment en tout cas du moins pas le premier mais celui que j'attends le déploiement ces sphères qui devraient aller d'abord sur la bsc et ensuite sur avalanche alors du reste c'est un épiway de 360 mille pour cent toutes les 13 minutes vous avez déjà le contrat qui est là puisqu'il est communiqué également sur pinksail et on va regarder plutôt le white paper avant de s'intéresser au reste bon comme d'habitude la première page c'est du blablabla marketing on passe au reste là également présence d'un fire pit qui est devenu maintenant quelque chose de commun depuis le lancement de seifu la poule de liquidité devrait être lock pour 360 années donc quasiment pour toujours après c'est pas une feature sur laquelle je m'attarde trop parce que il ya plein de workaround qui sont possibles des loopholes des failles à ce loc comme on l'a vu sur le drama sertic versus seifu sertic pointer notamment le doigt le fait qu'il était possible de swapper les tokens 360 vient de toilette et ensuite de vider les bnb du contrat je ne dis pas que c'est ça qui va être fait je n'en ai aucune idée tout le reste est classique il y a une partie des frais qui va aller dans la poule de liquidité pour assurer que celle ci a toujours de la liquidité il y aura un fonds d'assurance l'équivalent du rfv comment est ce qu'ils l'appellent ici insurance fund pour garantir ou du moins aider à la distribution des récompenses et une trésorerie également on va aller voir les frais la distribution de ceux ci un peu plus loin auto staking c'est un terme galvaudé il n'y a pas de staking c'est du rebase comme vous le savez déjà alors je passe un peu vite sur ces termes là parce que je suis sur énième langues sur ma chaîne si vous voulez en savoir un peu plus sur comment titano marche je vous invite à aller voir ma vidéo fait dessus c'est assez détaillé je vous mets le lien bien entendu en description alors très rapidement le token se trouve sur votre toilette vous n'y touchez pas et vous gagnez des récompenses pas besoin de staker malgré le terme auto staking qui apparaît sur tous ces forks bon là il explique en quoi l'auto staking c'est pas du staking bon très bien car le terme cependant mais passons l'adresse du rv de l'insurance fund pour eux du fonds d'assurance pas de détails intéressants dessus du type multisig ou loc la trésorerie ça sert pour la team le marketing et au cas où si l'insurance fund le rv ici le if yif se foire par contre pas d'informations sur du multisig fire pit maintenant je ne regarde même pas le reste qui m'intéresse pas du tout c'est surtout ça qui m'intéresse on voit que c'est pas une adresse d'aide donc ce sera un wallet supposément qui ne serait pas touché mais là ça augmente les risques d'un repoule par rapport à la team dont on ne sait rien elle n'est d'ailleurs pas kyc il ya un audit sur lequel on va revenir le dit a été fait mais pas de kyc ce qui augmente le rx bien entendu bon ça c'est rien de spécial c'est une partie des frais qui part dans la poule de liquidités là c'est quelque chose de classique on a vu sur quasiment tous les forks avec des hills de c'est important après les douze premiers mois on a une réduction sur les six prochains mois et ensuite après 18 mois quasiment plus de récompenses vous voyez que ce sera dix fois moins que les douze premiers mois après 18 mois pour le reste de la vie du cycle donc si ce projet venait à marcher sans features supplémentaires c'est à dire c'est en développant son écosystème des partenariats des jeux des nft ce que vous voulez ça aura du mal à passer la barre quand même de un an de durée de vie selon moi l'audit a été fait par solid proof on va aller le voir d'ailleurs là ils ont fait plusieurs paragraphes pour dire à quel point ils sont différents en réalité c'est que tu blablabla marketing on va aller voir vraiment comment ils présentent ça ils disent que titano offre lui 100 2000 pour cent et eux 300 000 pour cent oui d'accord pour moi c'est surtout plus risqué pour le moment et surtout leur point de différenciation c'est juste de dire qu'ils offrent plus de récompenses mais autrement rien de plus donc c'est un autre titano fork sans plus sauf effectivement la possibilité pourquoi pas d'aller cross chain si jamais le projet est concret les frais de transaction sont bien inférieurs par rapport aux standards du marché 9% à l'achat et 11% à la vente dont 1,5% va dans le fire pit sur la roadmap on voit qu'il y a un audit certi comme indiqué quasiment sur tout l'effort que je ne sais pas combien vont respecter cela je sais que il dit là l'avait marqué et ce n'est plus du tout d'actualité me semble-t-il enfin en tout cas quand je suivais encore le projet quand il était à peine lancé là c'est plus du tout le cas je l'ignore un petit peu alors il parle du fair launch et le mieux à faire c'est d'aller directement sur la page ping sale de il 360 alors certes le projet bien sûr est risqué la garantie ping sale c'est que vous aurez des tokens en échange après par contre aucune garantie pour que ça vaille quoi que ce soit enfin il devrait y avoir quand même une valeur puisque la poule de liquidité va être faite avec ping sale il y aura une contrepartie en bnb donc les tokens auront une certaine valeur au delà de ça pas plus de sécurité mais le fait que ça se passe sur ping sale c'est déjà quelque chose de pas mal et ça a l'air d'être la nouvelle norme notamment pour ces petits projets là qui n'ont pas beaucoup de budget en marketing pour faire parler d'eux et le fair launch a l'air d'être une des méthodes qui a l'air de satisfaire le plus de monde puisque pas besoin de grind pour des white list et ça permet une levée de fonds optimale pour ces petits projets même si ça rame un peu il y a un soft cap de 70 bnb la presale commence le 8 avril à 17 heures heure française et se termine le 10 avril à 20 heures heure française soit une durée de 51 heures un peu plus de deux jours du reste vous avez déjà contrat etc donc quand ça va être lancé c'est cette adresse là que vous devrez entrer par exemple des screeners pour voir le cours du prix je le rappelle ne vous fiez à aucun lien sauf à ceux qui sont donnés officiellement je les donne dans la description de ma vidéo mais vous pouvez toujours aller sur le site officiel et cliquez sur join fair launch et on tombe sur la page de ping sale passons maintenant à l'audit que j'ai vu assez rapidement il n'y a pas d'issue il n'y a pas de problème majeur qui ont été noté par solide proof après il y avait des redondances de code avec des variables qui ne sont pas utilisés dans le code une propreté du code qui n'est pas optimale alors je ne sais pas à quel point ça peut être grave ou pas je ne suis pas codeur je vous dis simplement ce qui est écrit ici là il y a quand même un souci au niveau de la contrôle de la ressource c'est à dire du token je pense sur les 12 13 années de la vie du projet autrement les risques inhérents à ce type de projet c'est toujours les mêmes le protocole devrait avoir la main sur le code et pourrait faire à peu près ce qu'il veut sur les différents wallets qui je le rappelle ne sont pas locs sauf pour la poule de liquidités mais ni le fire pit ni la trésorerie ni le rêvé de son multi sig et le fire pit n'est pas un wallet dead et vous le voyez là ce que l'audit appelle déployer ou dans d'autres termes d'honneur le propriétaire du code il y a encore une bonne partie des paramètres qui est sous sous contrôle le risque le plus grand dans ce type de projet comme je vous le dis à chaque fois c'est le rock pool donc faites attention aux sous que vous mettez dedans typiquement si c'est un projet sur lequel j'investirais je ne sais pas encore s'il ferait pour l'instant plutôt non mais si jamais je le ferais s'agissant d'une presale dans le contexte actuel je pense que un peu un peu de 30 40% ferait que je retire mais sous mon initial mon investissement initial assez vite et puis je pourrais laisser courir le reste au cas où effectivement ça devienne un projet concret avec pourquoi pas un développement intéressant là je ne le vois pas sur la roadmap ou sur le projet ça pourrait du cross chain pourquoi pas éventuellement voilà j'en ai fini avec cette vidéo je vous laisse là si vous avez apprécié mon travail de recherche et d'analyse je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo autrement je vous souhaite à tous une très bonne soirée